Nous avons vu le matériel nécessaire, le matériel indispensable, le matériel optionnel. Ensuite, nous avons parlé des réglages à mettre en place sur l'appareil photo pour obtenir des photos correctes. Le dernier point à respecter est le positionnement par rapport au patient. Dans un souci de facilité, le patient étant la plupart du temps allongé sur notre fauteuil, nous avons tendance à nous pencher au-dessus du fauteuil avec le risque d'avoir des déformations des photos qu'on va pouvoir parler de plongée ou de contre-plongée. Et surtout, à long terme, dans un métier qui est quand même assez usant physiquement, d'avoir à terme, avec la lourdeur de ce matériel-là, d'avoir mal au dos à la fin de la journée. Idéalement, il faut que le patient soit assis face à nous et pas debout, parce que si le patient est plus grand ou plus petit, là encore, on risque d'avoir des problèmes de plongée ou de contre-plongée. Assis face au patient, quand on utilise l'appareil photo, le corps de l'objectif doit être perpendiculaire à la bouche du patient pour obtenir une photo qui sera correctement cadrée. Si on prend une photo en étant au-dessus du patient, ça va s'appeler de la plongée ou une photo par en-dessous, ça va s'appeler de la contre-plongée. Le résultat qu'on risque d'obtenir et que vous voyez à l'écran va être une déformation du sujet photographié. Et ça peut être fortement problématique lorsqu'on veut faire une analyse digitale sur l'ordinateur type Smile Design. Si on veut faire des mesures, la plongée ou la contre-plongée pourraient fausser ces mesures et donc fausser notre diagnostic. Aujourd'hui, la photo est vraiment un élément indispensable dans tout traitement qu'on voudrait apporter à nos patients, que ce traitement soit simple ou complexe. C'est aussi un super outil de communication. En effet, quand un patient va arriver au cabinet et sur lequel on va détecter un problème, une carie, une restauration fracturée, une restauration infiltrée, quoi de mieux que de personnaliser notre discours et de montrer au patient sa propre bouche, ses propres dents, ses propres problèmes pour le convaincre de nous faire confiance dans la réalisation d'un traitement que nous pourrions lui proposer.